Salut, bonjour à tous les amis, je suis super que ça va bien comme d'habitude parce que ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de comment peinturer nos vêtements. Ben, pas nos vêtements, mais bien comment peinturer nos armures qu'on a. Donc, aussi, vous me direz dans les commentaires si vous trouvez cette maison belle. Une note sur 20, moi je dirais peut-être 19 sur 20. Peut-être même sur 25, moi je dirais 24 sur 25, je la trouve quand même très belle. Ma maison n'est pas parfaite, mais bref, je la trouve très belle. Donc, maintenant, passons aux choses que je veux parler depuis le début de la vidéo. Ça va être comment peinturer nos tuniques, nos trucs en cuir. Ça marche juste avec du cuir, ça ne peut pas marcher avec du fer, du diamant, etc. Ça marche juste avec le cuir. Donc, dans le coffre ici, j'ai pantalon en cuir, pantalon en cuir, calottes en cuir, bizarre, tuniques en cuir et bottes en cuir, voilà. Ensuite, si vous voulez les effacer, c'est simple. Regardez, j'ai une botte en cuir teinte. Vous cliquez dessus et voilà, ça efface la peinture facilement, très facilement. Ensuite, pour teinte, c'est très facile. Vous pouvez prendre n'importe quelle teinture. Ça marche aussi avec du lapis lazuli. Voilà. Vous prenez plusieurs teintures quand même. Tout ce qu'ils vous font. Ensuite, vous pouvez faire des mélanges de couleurs. C'est ça que j'aime, des mélanges de couleurs qu'on peut faire. On peut faire, mettons, si on veut turquoise, mettons. Je ne sais pas si ça va donner ça. Et oui, ça va donner turquoise. Voilà. Bleu et vert, ça donne turquoise. Et avec un chapeau, vous pouvez faire jaune avec vert et bleu. Ça va donner un turquoise un petit peu différent. Si vous regardez, il y a une petite différence. Ensuite, ici, ça peut donner jaune. Ensuite, bleu, voilà. Un peu turquoise et voilà. Donc, ensuite, vous pouvez l'effacer facilement. Et maintenant, essayons de faire une petite armure à moi pour faire mon skin. Donc, si vous remarquez facilement, regardez. Vous pouvez voir un petit peu que j'adore le bleu, n'est-ce pas? J'adore le bleu. Donc, on va essayer de me faire une belle armure bleue. Ouais, une armure bleue. Donc, on va essayer de faire une belle armure bleue en cuir. Pourquoi pas faire bleu? Pourquoi pas turquoise? Non, c'est lettre. Bleu, voilà, comme ça. Ensuite, pour la tunique, on va mettre bleu pâle aussi. Voilà. Ça, comme ça. Et pour les pantalons, aussi bleu. Et si vous voulez essayer un truc, je ne sais pas si ça va marcher, mais toujours mieux essayer avec des têtes. Sérieusement, je ne sais vraiment pas si ça va marcher. Mais il faut toujours mieux essayer. Mais moi, je ne crois pas que ça va marcher quand même. Et non, ça ne marche pas. OK, toujours mieux faire des tests, hein, avant que faire une vidéo. OK. J'avoue, je n'ai pas fait de test, là. Il serait mieux que je fasse un test. Mais bref, voilà, c'est comme ça qu'on fait une petite armure. Ensuite, on peut enfiler l'armure comme à rien. Faisons un clic droit. Et voilà, vous avez la petite armure. Toute belle, toute prête. Et ensuite, si vous voulez l'effacer parce que vous la trouvez laide. Moi, je ne la trouve pas si laide, mais j'aimerais ça que Mojang fasse une petite mise à jour. Si vous ne connaissez pas Mojang, c'est les gens qui ont fait Minecraft. J'aurais ça lui dire, genre, s'il vous plaît, faites une mise à jour qu'on peut teinte les armures en diamants, etc. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, si vous ne l'aimez pas, facile. Vous n'avez qu'à prendre une chaudière d'eau. Ensuite, vous l'effacer. Et voilà. Pour effacer une armure complète, il vous faut un chaudron complet plus une partie du chaudron. Donc, voilà. C'était une petite courte vidéo pour vous montrer. Attendez. Voilà. C'était une petite courte vidéo pour vous montrer comment on teint les armures dans Minecraft. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner ou à activer la cloche de notification. Ou à lâcher des likes. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo.